Avant d'engager un débat avec Aliu Alassane, que je salue, bonjour, qui nous avait appelé la semaine dernière et qui remettait en cause le fonctionnement de la police. Et il trouvait notamment que lorsque lui est abordé par les policiers, ça ne se passe pas d'une manière toujours convenable. Et c'est pourquoi j'avais demandé à Mathieu Vallet de venir dans ce studio. Et Mathieu Vallet va pouvoir échanger avec vous. Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal Proc. Que vous connaissez Mathieu Vallet qui représente les commissaires, mais vous avez des informations à nous donner sur ce qui s'est passé ce matin. Je rappelle que la police a ouvert le feu et grièvement blessé une femme qui selon des témoins tenait des propos menaçants et a crié à la Agbar dans un train du RERC à Paris. C'est l'AFP qui donnait cette information. Le pronostic vital de la femme est engagé. Que sait-on à 12h04 Mathieu Vallet ? Oui d'abord ce matin vers 8h45 on a une femme qui a menacé de se faire exploser. Ce sont les premiers éléments dans la rame du RERC depuis les stations du Val-de-Marne. Les équipages, la police régionale des transports, deux équipages rapidement avisés par le 17 police secours ont été missionnés sur la station en question qui a été sécurisée avec un périmètre de sécurité, rejoint par un équipage de la BAC. Cette dame serait des éléments qu'on a entièrement voilés, ce qui rendait compliqué la visibilité de ses mains et du reste de son corps. Et elle a menacé de se faire exploser et dans les rames et lorsque les policiers sont intervenus. Donc principe de précaution oblige, menace d'attentat extrêmement élevé dans le pays en notant au niveau urgence attentat, l'un des policiers a fait feu, a impacté cette dame qui a été transportée à l'hôpital. Il y a deux enquêtes ouvertes, une enquête pour apologie du terrorisme et les menaces qu'elle a proférées ainsi qu'une enquête de l'inspection générale de la police nationale sur les conditions d'utilisation de l'arme à feu par le policier. C'est une situation extrêmement difficile. Quand les policiers interviennent, qu'ils n'ont pas l'entièreté de la visibilité des mains ou de ce que peut faire la dame et qu'elle menace de se faire exposer, effectivement ça rend les choses très compliquées, eu égard à la menace extrêmement élevée dans notre pays. Pardonnez-moi de poser des questions si précises, mais est-ce qu'il y a une procédure pour savoir où on va tirer ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une volonté peut-être de tuer cette dame, on n'a pas voulu mettre une balle par exemple dans la tête. Est-ce que vous êtes formé dans ces cas-là ? Parce que si je comprends bien, cette dame était assise au moment où les tirs ont été produits... Non, pour l'instant ça on ne le sait pas, elle était dans la station au moment où les policiers sont intervenus. Et donc cette femme, elle n'est pas armée a priori... Alors ça les policiers ne peuvent pas le savoir puisqu'elle menace de se faire exploser et elle peut être porteur d'un gilet explosif sur elle. D'accord, mais est-ce qu'il y a une sorte de procédure de mise en place, de dire attention, on va immobiliser cette dame, mais on va l'immobiliser sans vouloir la tuer ? Est-ce que ça, ça s'est pris en compte ? En fait les policiers de la brigade anti-criminalité sont des unités de deuxième niveau, vous savez que depuis les attentats de novembre 2015, à l'époque Bernard Cazeneuve avait mis en place le schéma national d'intervention qui met en place un système particulier d'intervention sur la menace terroriste, notamment sur les péripes meurtriers où c'est les personnes qui menacent de se faire exploser. On a des policiers qui sont armés d'armes de poing, comme tous les policiers, mais aussi de G36, d'armes longues qui sont des armes de guerre face à des Kalachnikov auxquelles avaient été confrontés nos collègues au Bataclan notamment. Et donc lorsqu'ils interviennent, le but c'est de neutraliser la personne du mieux que possible, sauf que c'est souvent un tir réflexe. C'est pas un teaser, là je crois que c'est un... à Arras l'autre jour c'était une neutralisation avec un... Parce que pour un taser il faut une distance qui permette aux deux aillons, c'est-à-dire lorsqu'on appuie sur l'arme, de pouvoir toucher la personne. Il faut que les deux aillons du taser puissent impacter la personne si les policiers sont trop loin, c'est pas possible, la distance ne permet pas d'utiliser le taser. Et quand on est sur une dame qui menace ou à un homme de se faire exploser, le taser ne peut pas empêcher par exemple l'explosion. Donc c'est en un dixième de seconde, aux policiers, dans les circonstances où il intervient, de dire qu'elle sera l'arme et le moyen le mieux approprié pour neutraliser la personne, qu'elle soit en vie ou qu'elle soit après blessée grèvement voire morte. Le but c'est qu'elle ne puisse pas, cette personne, commettre un acte. Alors je pose des questions évidemment que les gens se posent en même temps qu'ils nous écoutent. Et la dernière chose, c'est entre le moment où cette dame profère des menaces dans le train RERC et le moment où elle arrive à l'arrêt Bibliothèque Mitterrand. Il se passe combien de temps ? Est-ce qu'on le sait ça ? Non, ça on ne sait pas encore. Ce qu'on disait tout à l'heure, Jean-Baptiste Marty nous disait près de 30 minutes. Et ça nous a étonné que pendant 30 minutes, cette femme, donc elle est dans une rame, tous les voyageurs voient cette femme, sont sans doute inquiets, appellent, bien évidemment, et ce temps-là me paraît assez long. Je ne sais pas si vous avez eu des précisions. Non, pas pour le moment, il faudra voir l'heure à laquelle le premier appel de cette police secours a été établi. Après, il est certain que lorsqu'on a ce genre de fait qui nous est remonté par des usagers dans les transports en commun, l'intervention des équipages est très rapide. Après, si elle est dans une rame en mobilité, il faut que les collègues puissent arriver au moment où la rame intervient. Il peut y avoir même eu un blocage de la rame, mais pour des raisons de sécurité, ça peut parfois être compliqué de concilier les deux. Donc, je pense que l'enquête permettra de déterminer l'heure d'appel aux police secours 17, que les gens ont vraisemblablement fait utiliser de ce qu'on me dit, et l'heure d'intervention qui en a suivi. Normalement, c'est souvent rapide, surtout qu'on a une police région des transports qui est réactive et dont les deux équipages sont intervenus en premier, rapidement rejoints par un équipage vacu. On va marquer une pause et vous allez pouvoir échanger avec Aliu Alassane. Alors, vous ne vous connaissiez pas, bien évidemment. On va écouter ce que disait Aliu la semaine dernière sur cette antenne, ce que je lui avais proposé, d'échanger avec un représentant de la police. Et puis, moi, je vais essayer d'être arbitre de cet échange, j'allais dire de ce duel, de cet échange, et d'entendre les arguments des uns et des autres. 12h09, à tout de suite. Et vous avez raison, Géraldine, de rappeler le sens de notre émission. Vous savez que vous avez la parole dans cette émission. Vous venez parfois pousser votre coup de gueule. Et c'est ce qu'a fait Aliu Alassane, qui est avec nous. Aliu est intervenu vendredi dernier pour accuser les policiers de provoquer et de multiplier les contrôles au faciès. Je vous propose d'écouter Aliu, c'était vendredi. Des exemples, il y en a plusieurs. Vous croisez la police la nuit, vous conduisez, ou même en journée, vous conduisez dans une belle voiture. Parce que je conduis des belles voitures, c'est comme ça. Et donc, du coup, vous vous faites arrêter par la police. Vous leur demandez le motif du contrôle. Ils ne sont pas capables de vous dire pourquoi ils vous contrôlent. Donc, vous comprenez directement, vous allez être contrôlé au faciès. Et ça se passe tout le temps très mal. Ce qui se passe mal, c'est que souvent, on a des policiers qui sont frustrés pour le pourquoi du comment, je ne sais pas. Ils veulent immédiatement être dans la proveur. Moi, je ne veux pas m'assurer sur mes droits, monsieur. On a des droits. Et un policier n'a pas le droit de m'arrêter parce qu'il voit un noir dans un volant. Alors, Aliu Alassane, je lui ai proposé de venir. Et comme je connais bien Mathieu Vallée, je lui ai dit venez discuter avec Mathieu Vallée. Merci, Aliu Alassane, d'être dans ce studio. Merci d'avoir fait ma présentation. Vous l'avez dit à l'antenne, vous êtes noir et vous avez le sentiment que parce que vous êtes noir, il y a un traitement différent qui vous est accordé en tant que conducteur, en tant que citoyen français. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est un constat. Encore faudrait-il qu'on entende les gens lorsqu'ils s'expriment. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Malheureusement, la parole est muselée. Vous invitez toujours les mêmes. On entend toujours la même chose. La preuve que non, c'est que vous êtes sur ce plateau. C'est une exception. Mais ne dites pas ça, parce que j'invite tous ceux qui veulent venir. Merci de votre aimable invitation. C'est une exception. J'aimerais dire aussi que, déjà que le débat vendredi dernier n'était pas parti de là. Le débat vendredi dernier, il partait du fait que Elisabeth Borne avait reçu les mères. Et moi, je disais qu'elle voulait s'attaquer aux symptômes du mal tout en niant les racines du mal. Et moi, je pense que les racines du mal, aujourd'hui, j'ai face à moi Mathieu Vallée, je pense qu'il faudrait lui couper le micro car il fait partie des racines du mal. Je trouve que c'est une manière étonnante de commencer un débat en disant qu'il faut lui couper le micro. Vous avez compris. Je trouve ça étonnant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les exemples précis. Ce qui m'intéresse, c'est pas... Moi, je vous ai donné des exemples très précis ce jour-là. On parlait de l'affaire Naël. Je disais que lorsque Naël s'est fait tuer, vous avez les syndicats de police qui ont inondé les plateaux de télé de radio, qui ont contaminé le débat, immédiatement avec des propos inflammables. Et derrière, lorsque les jeunes sont sortis dans la rue pour dire leur colère, on les a pointés du dent en disant voici les vilains. Et derrière, on a collé tout et n'importe quoi. On a parlé d'émeutes, on a parlé de pillages, on a parlé de sauvageons, on a parlé de tout et n'importe quoi. Ensuite, vous vous étonnez que les gens, aujourd'hui, se plaignent du traitement médiatique. Le débat est parti de là. Ensuite, j'ai parlé des contrôles au faciès. Il faudrait quand même apprendre à écouter les gens. Allez dans les quartiers, tendez le micro et écoutez les gens. Pourquoi, lorsque ce sont des gilets jaunes, on écoute, on dit effectivement, il y a un problème. Mais lorsque ce sont des jeunes de quartier, noirs ou arabes en général, on dit, non, vous devez respecter la loi. Et malheureusement, je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, cher monsieur, c'est dans les pires dictatures où on veut museler les adversaires, les opposants ou les gens qui ont des choses à dire. Et moi, je suis élu démocratiquement par mes pères. Donc, j'ai une légitimité que vous n'avez pas puisque j'ai eu le courage de me présenter au suffrage des policiers. Je ne suis pas un adversaire, monsieur. Ensuite, c'est comme ça que vous m'avez désigné. C'est souvent ces adversaires qu'on veut museler. Ensuite, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Moi, j'ai fait les émeutes. Je ne sais pas où vous étiez. J'ai été en tant que policier de la République pour protéger les institutions, les biens et les personnes. J'ai vu des véhicules des petites jambes brûlées. J'ai vu des commissariats attaqués là où on accueille ceux qui n'ont plus rien, notamment les femmes de victimes de violences conjugales pour ne citer qu'elles. Et d'une certaine manière, monsieur, écoutez, on dirait le parfait disciple de la France insoumise. Vous avez fait un récital anti-flic qui ferait palir de rougeurs ces élus de la NUPES qui, à chaque fois, disent au contrôle aux faciès, racisme systémique ou violence policière. Ce qui me rassure, c'est que vous représentez une minorité dans la société. Pourquoi ? Parce que 73% des Français nous soutiennent, nous font confiance et savent que la police est là pour protéger. Donc vous, vous estimez que dans la société, le problème, c'est la police. Moi, je dis que c'est des voyous. Et pardon de vous le dire, mais sur les 4 000 interpellations que les policiers ont réalisées lors des émeutes, seuls 8% de ces interpellés ont invoqué le motif de Naël qui avait commis au préalable un refus d'obtempérer. Peut-être que la bonne âme que vous êtes aurait pu s'offusquer, que si les policiers n'étaient pas intervenus, il aurait percuté un cycliste ou des piétons tels que les éléments de l'enquête l'ont démontré, en tout cas tels que les médias ont fait des extractions de la vidéoprotection, notamment une autre chaîne qui l'a présentée dimanche dernier dans une émission de grand public. Comme souvent, cher monsieur, vous avez choisi le registre du mensonge et de la désinformation. D'accord. Ensuite, vos éléments de langage, on les connaît déjà. Qu'est-ce que j'ai dit comme désinformation, monsieur ? Je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi aller au bout. J'essaye de comprendre. Oui, j'y viens. Vos éléments de langage sont connus, monsieur. Je savais que vous alliez me forcément dire que je suis un sympathisant de la France insoumise. Il y a quelqu'un qui dit les discours que vous tenez, monsieur, aujourd'hui. Mais c'est mon discours. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de la France insoumise pour constater ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. J'ai dit qu'il y avait une... Après, si la France insoumise fait le même constat que moi, tant mieux. Heureusement que nous avons des politiques. Heureusement que nous avons politique aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en adéquation de leur dire que c'est votre droit, monsieur. Il ne faut pas marrer ça. Mais c'est comme vous. Vous avez fait la campagne d'Éric Zemmour, il me semble. Non, je n'ai fait aucune campagne. Vous avez fait la campagne de l'extrême-droite, cher monsieur. C'est qui l'extrême-droite, monsieur ? C'est qui l'extrême-droite ? C'est Éric Zemmour, c'est Marine Le Pen. Vous les avez soutenus, non ? Non, on n'a soutenu personne. Il ne faut assumer, monsieur. Ça, c'est de la diffamation, monsieur. On ne s'indiquait d'avoir soutenu aucun parti politique. On est un politique. On parle avec tout le monde, monsieur. Vous seriez bien raisonné que je parle avec des élus socialistes et des élus qui ne sont pas... Vous parlez avec tout le monde, vous parlez avec moi et pourtant, nous sommes diamétralement opposés. Vous parlez avec moi, nous sommes diamétralement opposés. Vous êtes originaire d'où ? Moi, je suis originaire des quartiers, monsieur. Donc, je ne veux pas voir qu'on est opposés. Non, mais notre vision des choses est opposée, monsieur. Ah, d'accord, ok. J'essaie de comprendre. Quand je dis qu'on est opposés, c'est la vision des choses. C'est genre que vous ne voulez plus musée, déjà. Vous voulez bien parler avec moi. C'est bien gentil. Non, mais je schématisais, en fait. Moi, je voudrais des exemples. Oui. Parce qu'au-delà de la théorie, je voudrais des exemples. Donc, vous, vous dites, l'autre jour, et c'est ça qui m'a intéressé, il était 2h du matin ou 1h du matin, j'étais dans votre voiture. Bon, et je vous ai dit, moi, je pense que dans un climat d'insécurité comme il existe aujourd'hui en France, si j'avais été dans une belle voiture, dans un quartier un peu désert à 1h du matin, et si une patrouille de police passe, je pense qu'elle me demande ce que je fais là de la même manière. Et vous dites après que ça s'est mal passé. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Puisque vous reprochez à la police parce que vous êtes noirs de vous traiter différemment de moi qui suis blanc. C'est ça que vous dites. C'est ça que vous dites. Alors, vous allez le dire après la pause parce qu'au-delà des discussions théoriques, on ne va pas en sortir. Moi, je veux que vous me disiez concrètement, vous, votre vie à vous. On y arrive. À lui ou à Al-Assad. C'est ça qui m'intéresse. Et après, Mathieu vous donnera son sentiment. Est-ce que vous avez été maltraité par la police française ? A tout de suite. Exactement. Et vous l'avez compris, la discussion continue. Elle continuait, pas houleuse, mais elle continuait pendant la publicité. Et M. Boubou qui est revenu, il a enlevé son... Oui, c'est un peu bizarre. Désolé pour mes invités, pour nos invités. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez apporter un peu de légèreté, remarque ? J'espère, oui. Alors, vous n'êtes pas démaquillé, mais vous avez enlevé votre... C'est ça, j'ai enlevé le déguisement que j'avais tout à l'heure pour Halloween, mais là, j'ai gardé le maquillage, le mercuron-combre sur le visage. Vous voulez dire quelque chose ou pas ? Oui, dans quelques minutes, je vais parler. N'hésitez pas. Je vous disais, je le répète pour nos auditeurs... Des exemples concrets. Oui, alors, ceux qui n'étaient pas là il y a 10 minutes ou un quart d'heure. Vous nous avez appelés vendredi, vous trouvez que la police se conduit mal, vous êtes noir, et vous dites c'est parce que je suis noir que je suis maltraité depuis toujours dans la société française par les policiers. Donc, je veux des exemples précis. Moi, je vais vous donner un exemple très précis parce que si je vous donne l'exemple de mon cas personnel, on pourra toujours dire que je mens. Je vais vous donner l'exemple... Non, mais je vais vous donner un exemple très précis. C'est votre exemple qui m'intéresse. Les autres ne m'intéressent pas. Je vais vous donner un exemple très précis. On va prendre, par exemple, un exemple très simple d'affaires Zéclair. On a tous vu les images. Mais non, je ne veux pas de ça. Pourquoi vous ne voulez pas de ça ? Parce que je veux vous. Entendez-moi. Oui, moi, moi, à l'Assemblée, il n'y a pas de souci. Mais vous, ça m'intéresse puisque vous dites que vous êtes maltraité. Vous voulez des exemples simples. Mais des exemples, on veut que tu en vois là. J'en ai. Il m'est arrivé parfois de me faire contrôler par la police. Et lorsque je demande aux policiers pourquoi vous me contrôlez, ils sont incapables de me dire quel est le motif du contrôle. Et moi, je comprends le motif du contrôle. C'est qu'on a vu un black dans un volant. On n'a rien à faire. On doit répondre à des chiffres. Et bien, c'est le bon cobaye. Alors, Mathieu Vallée vous répond. Écoutez, non. Moi, je ne suis pas une entreprise. Je suis un service public. Donc, on ne doit pas répondre à des chiffres. On ne retranscrit pas dans nos ordinateurs. C'est ce que vous dites, monsieur. On sait tous comment ça se passe. C'est par les évalées. C'est gentil. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut me couper la parole. Et donc, du coup, je vous disais qu'on n'avait pas de statistiques à remplir. D'abord, monsieur, ça vous a peut-être échappé, mais la police nationale, c'est la police la plus contrôlée au monde. On est ceux qui sommes les plus contrôlés et les plus sanctionnés dans la fonction publique d'État, c'est-à-dire par rapport à nos pères, les professeurs, les agents du fisc et tous les gens qui ont l'honneur de servir l'État. Ensuite, on a sur nous maintenant les caméras piétons. On porte aussi un RIO, une sorte de matricule qui permet d'identifier monsieur le policier quand il veut utiliser sa marge. Vous avez une plateforme. Vous avez depuis 13 ans, depuis 2010, une plateforme de signalement IGPN ou aujourd'hui avec l'air numérique pour faire des signalements. Et enfin, vous avez un défenseur des droits si vous avez un sujet. Mais j'ai été contrôlé et il demande pourquoi vous me contrôlez ? Pourquoi vous me contrôlez ? Tous les Noirs disent ça. Tous les Noirs disent je suis plus contrôlé qu'un Blanc parce qu'effectivement soit je suis dans le quartier qu'il ne faut pas soit manifestement c'est ce qu'ils rapportent. Donc répondez à cette question. Est-ce que dans la police, peut-être parce que vous êtes dans des quartiers où les Noirs sont surreprésentés par rapport à d'autres quartiers ? C'est des quartiers où il y a plus de délinquance ? D'abord, moi j'y suis su ces quartiers. Ça dérange souvent mes contradicteurs parce que souvent ils ont l'impression d'avoir le monopole du cœur et le monopole des origines. Moi j'ai le monsieur des origines méditerranéennes. J'ai grandi dans un quartier et pour autant je n'ai jamais subi de contrôle aux facettes de violences policières ou de racisme systémique. Pourquoi ? Parce que d'abord je me tenais bien, ma mère bien éduquée et je commettais pas d'infractions. On est tous bien éduqués, cher monsieur. Ça c'est une fausse excuse. On est tous bien éduqués, monsieur. C'est des excuses des femmes. Non, il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui nous crachent dessus. Moi je suis très bien éduqué, monsieur. Mais je ne parle pas de vous, monsieur. Je parle des gens dans certains quartiers qui font du trafic de stupéfiants, qui font du rodéo. Je parle de moi, monsieur. Et quand j'étais garde-jeun de la paix à Garege-la-Gréé, je sais qu'il y a de la patience, mais la patience c'est la mère des sûretés. Je dis simplement qu'à Garege-les-Gonnaises, quand j'étais garde-jeun de la paix en 2006, en sortie d'école, vous aviez effectivement, lorsqu'on faisait des réquisitions du procureur de la République qui nous permet en gare de Gare-Charcel, le RERD, si vous connaissez, monsieur. De midi à 14h de faire des contrôles d'identité. Je vous le dis, monsieur, on était en gare avec mes collègues, on était souvent une patrouille de trois policiers, moi y compris. Et lorsqu'on avait des gens qui se présentaient au portique, au tripode pour passer leur titre de transport, on avait majoritairement des personnes originaires de l'Afrique subsaharienne ou nord-africain parce que c'était majoritairement ces populations qui composent ces quartiers et qui aujourd'hui le sont. Mais je ne peux pas être le responsable d'une majorité de personnes dont on met les mêmes origines, les mêmes confessions et les mêmes parcours. Vous faites semblant parce que vous parlez là de réquisition. Je ne parle pas de réquisition. Aujourd'hui, allez dans les quartiers... On n'est pas d'accord qu'on a dans ces quartiers une majorité de concentration de personnes qui ont les mêmes origines, les mêmes parcours et les mêmes confessions. On ne parle pas de ça, cher monsieur. Allez dans les quartiers... Je vous parle de la réalité du terrain. Allez dans les quartiers... Sortez de votre idéologie et allez sur le terrain, monsieur. Non, mais de quel terrain vous parlez, monsieur ? Du terrain des plateaux ? Non, non, du terrain... Non, non, je suis en bague de nuit à côté. Je sais que vous êtes dans les attaques personnelles. C'est une marque de la France insoumise de s'attaquer personnellement... Mais laissez la France insoumise. Ok, cher monsieur. Vous avez les mêmes principes. Vous avez sûrement fait leur école, j'en sais rien. Vous savez, la France insoumise, si vous voulez parler avec la France insoumise, appelez-les, vous avez leur contact. Non, j'ai un représentant qui n'assume pas de vendre. Je ne suis pas du tout représentant de la France insoumise. Dans vos propos, on ne dirait pas. Allez-y, parlez-moi du terrain, monsieur, parce que vous êtes plus que moi. Dites-moi. En tout cas, on vous voit davantage sur les plateaux télé et à la radio. Parce que je travaille la nuit, monsieur. Venez avec moi la nuit. Avec grand plaisir, monsieur. Préfecture de police de Paris, 4 rue de l'Utès, 75.01 Paris, monsieur. Vous ne cessez de me couper la parole. Parce que vous dites beaucoup de bêtises. Pas du tout, parce que j'ai l'impression que ce que je dis vous dérange. Non. Oui, ça me dérange. Vous souffrez de la contradiction, cher monsieur. Non, je ne souffre pas de la contradiction. Je souffre que vous disiez des âneries, monsieur. Je travaille la nuit et vous contestez que je travaille la nuit parce que vous ne le voyez pas. Je ne conteste pas que vous travaillez la nuit. Très bien, on avance. Je me demande... Je vous réponds. Je pose juste la question. Je pose juste la question avec un drapeau blanc et n'essayez pas de pervertir ma question. Je ne pervertis rien du tout, monsieur. Moi, je me pose la question comme davantage de non. Alors, posez votre question, monsieur. Allez-y. Non, mais ma question... Vous m'avez tellement coupé que j'ai perdu le fil. En définitive, ce que j'essaie de dire, c'est qu'allez dans les quartiers, posez la question. Je suis su, monsieur. Allez dans les quartiers, vous posez la question. Vous finissez, c'est marrant. Que je rigole. Pourquoi vous rigoliez ? Vous avez bégayé quand j'ai dit que j'étais issu d'un quartier. Pourquoi il y a des quartiers ? Moi, bien que les autres, où il y a des quartiers... Mais je ne conteste absolument pas que vous êtes issu d'un quartier ou quoi que ce soit. On tourne en rond. Donc, allons dans le concret. Un exemple très simple. Tout à l'heure, moi, je parlais de mon exemple à moi et Mathieu Vallée est en incapacité de répondre à votre question. Pourquoi ? Lorsque je pose la question aux policiers... Non, mais on ne contrôle pas plus de personnes. Il y a une surreprésentation des personnes qui sont de couleur. Vous avez parlé de réquisition. Vous avez parlé de réquisition. Moi, lorsque les policiers m'ont contrôlé, il n'y avait pas de réquisition. Il n'y en avait pas. Ils m'ont juste vu au volant d'une voiture. Alors, je vous réponds. Au volant d'une voiture. Monsieur, vous vous mettez à côté, on va vous contrôler. Et lorsque je leur demande est-ce commis une infraction au code de la route ? Non. Pourquoi vous me contrôlez ? Mais c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que vous ne pouvez pas... Je veux dire, laissez-moi terminer. Je n'approuve pas. Je conçois l'ordre des choses et je n'approuve pas. Vous êtes déjà dans un contrôle de police, dans quelque chose. Vous n'avez rien à vous reprocher. Rien. C'est très grave. Ça va durer deux minutes. Mais je ne comprends pas cet état d'esprit. Moi, j'ai été contrôlé comme vous. Nos ancêtres se sont battus pour que la loi nous protège. Et aujourd'hui, vous me dites que lorsque je subis une injustice, Mais ce n'est pas d'injustice. Je ne devrais rien dire. Je pense qu'il est possible qu'il n'y a pas d'injustice à vous contrôler. Je peux vous répondre à la voiture. Je vous réponds sur le contrôle routier. C'est un exemple concret. Ça sera après la pub parce qu'on est en retard. Ça sera après la pub à 12h29. Sur Europe 1, Pascal, on vous retrouve avec Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et Alieu Alassane qui est notre auditeur qui est intervenu vendredi dernier et qui parle à M. Vallée. Vous allez pouvoir répondre à M. Vallée mais la discussion qu'on avait ensemble durant la pause avec Alieu, c'est que je lui dis et c'est mon sentiment, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est d'abord une question les différences, elles sont culturelles, sociales d'abord et j'ai envie de dire économiques. Bien sûr que les quartiers qui sont les plus défavorisés, souvent, c'est là que tu retrouves le plus de délinquance. Mais c'est vrai en 2023 et c'était vrai en 1923, il y a 100 ans et ce n'était pas une question de couleur des peaux. C'est simplement il y a des lieux. Mais là, on va dans un débat sociologique et le débat n'est pas là. Le débat, c'est le débat de la police et je vous donnais tout à l'heure un exemple très simple où on sera tous d'accord, l'exemple de Michel Zéclair. Lorsqu'il se fait contrôler, on voit les images derrière. Ce jour-là, le policier qui est conscient de sa mission déontologique, c'est quand même celui qui dit aux autres arrêtez de taper parce qu'on est filmé. Vous vous rendez compte ? Et moi, je veux pas rentrer dans le détail d'une affaire mais qui est... Non, mais non, mais à quoi ça vous arrange ? L'instruction en cours, c'est qu'on vous arrange. On vous voit tout le temps sur les plateaux de télé... Parce que c'est des éléments que moi, j'ai pas entendu, monsieur, et qui n'ont pas été communiqués. On a vu la vidéo. Monsieur, la vidéo, vous l'avez vue comme moi. Moi, j'ai pas entendu ça dans la vidéo. La vidéo, on voit des flics tabasser un homme. Je suis pas accusé, vous êtes pas procureur, donc j'ai pas de compte à vous rendre en fait. Mais permettez-moi juste d'aller au bout. On parlait pas du contrôle routier, d'autres trucs en particulier. Ah, ça vous dérange là ? L'affaire Zéclair ? Oui, monsieur, mais il y a rien qui me dérange. En fait, systématiquement, vous venez sur les plateaux de télé, encore une fois... Oui, mais j'ai vu que ça vous dérangeait, mais zappez, monsieur. Vous pouvez changer de chaîne. Contaminez le débat. Je ne contamine pas le débat, j'apporte ma version, monsieur. Comme vous, vous apportez la vôtre et que je ne dis pas que vous contaminez, monsieur. C'est une question de respect. Là, bizarrement, vous parlez d'une enquête en cours, donc vous n'allez pas vous prononcer. Quand je me prononce, c'est que le parc a communiqué ou que des éléments ont été communiqués officiellement, monsieur. Je ne vous fais pas de sous-entendu. Il n'y a pas de contradiction, je vais vous expliquer. Je vous mets face à vos propres contradictions. A chaque fois qu'il y a un problème, vous arrivez dans les plateaux de télé en disant que comme quoi... Alou Alassane, s'il vous plaît, deux secondes, parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. D'abord, l'affaire Zéclair... Pas du tout. Je parle avec le plus grand des calmes. Alou Alassane, deux secondes. Il faut qu'on se mette d'accord sur des règles. L'affaire Zéclair, elle est en cours, on ne peut pas avoir d'avis dessus. Ça, c'est une... Mais c'est bizarre, ça ! Non, parce que vous avez un avis sur tout. Mais non, j'ai pas d'avis... Est-ce que je peux terminer une phrase ? En revanche, bon... En revanche, ce qui m'intéresse, c'est l'affaire Traoré. L'affaire Traoré. Bon. Et on voit bien. Pour certains, peut-être en fait, je vous fais partie, ils considèrent que monsieur Traoré a été maltraité parce qu'il est noir. Voilà. C'est ça. Et tant que la justice n'aura pas rendu une décision qui va dans ce sens, eh bien, les gens qui... pensent cela seront dans la rue. Bon. Il se trouve qu'on en est à une, deux, trois, quatre, cinq ou six décisions de justice qui disent... Je peux rajouter juste deux choses, monsieur ? L'affaire Traoré n'est pas liée à la couleur de peau. Mais on n'y arrivera pas parce que quoi qu'il arrive, pour certains, pour certains, malgré les décisions de justice. Tout ça pour dire que l'affaire Zéclair, elle est en cours, donc je ne peux pas me prononcer. Mais l'affaire Traoré, je peux en parler puisqu'il y a de la justice. Alors vous pouvez dire aussi la justice est raciste et de ne pas écouter. Non, monsieur, je peux juste répondre si je n'ai pas répondu en sorte. Je me permettrai pas d'écouter qu'elle a juste. Juste deux choses et après, évidemment, je vous écoute. La première, monsieur, moi j'aime bien parler des affaires jugées. Rémi Fraisse qui avait été touché par une grenade de gendarmes sur le barrage de Sivins. La justice a été catégorique. Les gendarmes pas responsables. Pour l'affaire Traoré, première décision de justice qui est enfin intervenue il y a quelques mois, qui met aussi hors de cause les gendarmes de Persan-Beaumont. Pareil pour l'affaire de Tahabouhav qui avait insulté une policière d'arabe de service. Il a été condamné par la justice de notre pays. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a des violences policières ou que le problème, c'est la police. Mais à chaque fois, pour l'instant, qu'il y a eu des affaires, elle a donné raison aux gendarmes ou aux policiers et pas aux personnes qui évoquaient ces systématisations de violences qui est, d'une certaine manière, une insulte aux policiers parce qu'on dit que tous les policiers sont violents. Vous voyez que ce n'est pas correct et que, d'une certaine manière, c'est quasiment une malhonnêteté intellectuelle. Je peux vous répondre sur le contrôle routier ? Je ne vais pas faire un débat essentiel avec vous, monsieur. Là, je réponds juste parce que vous n'avez pas de répéter des choses qui n'en font pas une vérité. Mais je vous dis simplement sur le contrôle routier, monsieur, vous savez, on a des droits en France mais on a aussi d'abord des devoirs. C'est la République. Et en fait, l'article A233-1-3 du code de la route sans être trop technique permet à tout agent de la force publique de pouvoir faire un contrôle routier sur un véhicule en circulation pour vérifier trois choses. Votre permis, comme quoi vous avez bien le droit de conduire, le certificat d'immatriculation voir que le véhicule que vous conduisez est bien conformité aux codes de la route et l'assurance. Mais non, ce n'est pas toujours le même, monsieur. Moi, contrairement à ce que vous croyez parce que vous avez des jugements bien actifs sur ma personne. Moi, quand je juge les personnes, c'est que je les connais. Vous ne me connaissez pas et vous vous permettez de me juger. Je ne vous juge pas, monsieur. Si vous disiez que j'étais plus sur les plateaux que sur le terrain parce que je travaille la nuit. Donc c'est sûr que quand vous dormez la nuit, je vous protège, monsieur. Et donc, en fait, je termine. Quand je contrôle des gens la nuit, je ne le fais pas en fonction de leur courant de dépôt. Je le fais en fonction d'une infraction ou en fonction d'un comportement de police. Mathieu, d'abord, je vous remercie d'avoir été tous les deux sur ce plateau. C'est vrai que c'est difficile de trouver un consensus pour parler. Surtout quand on est idéologisé comme ça. Mais ce que je vous propose, Aliu, puisque vous aviez voulu... Idéologiser France Insoumise, ce sont les termes que remette l'accusation aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure, j'étais un procureur aujourd'hui. Aliu, s'il vous plaît. Ce que je vous propose, c'est de conclure. C'est un réquisitoire. Vous voyez, je vous donne le dernier mot. Il vous reste deux minutes pour conclure parce qu'autrement, on tourne en rond et on va répéter les mêmes éléments de langage. C'était bien. Moi, j'espérais qu'il pouvait naître quelque chose de ce dialogue. Je pense que tout le monde est resté un peu sur ses positions et je le regrette. Alors, à vous les deux minutes et puis après, on se dit au revoir. Vous avez une minute trente pour conclure. Moi, je voulais rapidement réagir à ce que vous disiez et vous êtes face à vos contradictions, en fait. Vous parlez de l'affaire de Rémi Fraisse, d'Adama Tauré. Vous dites que vous voulez intervenir sur cela et vous ne voulez pas parler des autres affaires. Or, ce qu'on constate, dès qu'il y a une affaire, immédiatement, vous présentez à la radio et à la télé pour, entre guillemets, dire que votre collègue n'a rien fait alors que l'enquête ne fait que de commencer. Donc, forcément, lorsque vous dites ça, ce que vous dites n'a aucun sens. Donc, voilà. Moi, je voulais réagir par rapport à ça et ensuite, dernièrement, pour dire que comme quoi, moi, je ne suis ni la France insoumise ni anti-flic. De toute façon, aujourd'hui, dans le débat médiatique, c'est très clair. Dès que vous critiquez la police, vous êtes anti-flic. Dès que vous critiquez la politique de l'État d'Israël, vous êtes anti-sémite et vous nous parquez, en fait, dans des cages. Dans des cages, en tout cas. On n'a pas parlé d'Israël. Non, mais c'est un exemple. Je donne l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans la sphère médiatique. Dans la sphère médiatique, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un constat. Malheureusement, vous avez choisi de ne pas écouter les gens, vous avez refusé de les entendre. La police, c'est le procès des médias. Mais je le dis, vous êtes mis dans la main de toute manière. Vous, les syndicats de police et la sphère médiatique, aujourd'hui, vous êtes mis dans la main. En tout cas, c'est ce que je pense. On termine la rassure. Non, monsieur, vous pouvez avoir du mépris. Je ne peux rigoler, monsieur. C'est du mépris. C'est plus du mépris qu'autre chose. Je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas avec les policiers. Vous êtes du sceptique, monsieur. Mais pas du tout, cher monsieur. Mais pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce que vous avez mis en cause des médias, je pense que vous avez une analyse qui n'est pas juste de la situation, bien évidemment. Géraldine fait partie des médias et je pense qu'elle partage mon avis. Olivier également. Mais des paroles comme la mienne, on en entend très très peu dans les médias. Pourquoi ? Je ne crois pas que ce soit vrai. Vous invitez tout le temps de même. Et je vous écoute. Moi, je suis un fidèle auditeur de Repin. Je regarde aussi vos émissions et je vous écoute. Et sur le plateau, on a toujours les mêmes. Et toujours les mêmes qui disent la même chose en même temps. Ce que vous dites hier... Lorsqu'on leur rapporte la contradiction, ils se mettent à pleurer. Écoutez, la dernière émission que j'ai faite hier soir sur CNews, vous aviez Jean-Louis Burguac qui est un ancien du Parti communiste, vous aviez Olivier Dartigol qui est un compagnon de route de la gauche, vous aviez Gilles-William Goldnadel et vous aviez une quatrième personne que j'oublie à l'instant qui était peut-être Georges Fenech. Vous aviez donc quatre personnes qui sont quatre tendances différentes. Donc ce que vous dites, je le conteste, mais c'est comme ça. En revanche, je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite bon courage. J'espère que ça se passera bien avec tous les politiciens de France. Ce que vous avez subi n'est pas pour le moment un drame, si vous me permettez. On vous a simplement demandé un contrôle de temps en temps. Bon, et je rétare la proposition à lui. Alors ça ne peut venir partager le quotidien des policiers quand il veut. Quand vous voulez, c'est fini d'étranger. Non mais c'est fini, Ali. Moi je viens d'étranger. Lorsqu'on m'a proposé un débat contre vous, venez dans la page des policiers. J'ai pris l'avion et vous verrez que je travaille et qu'en plus on fait bien notre travail. C'est terminé. Du coup, c'est vous qui êtes sceptier parce que depuis tout à l'heure, c'est Jérôme Béglé qui était avec nous hier. C'était pas Jean-Jean Béglé. C'était pas Jean-Jean Béglé. C'était Jean-Jean Béglé. C'est fini. Oui. J'ai pas l'habitude. Vous pouvez l'avoir si vous voulez. Vous allez revenir parce que vous regardez souvent les... Exactement. 12h41, on va marquer une pause. Digifab, je suis épuisé. Oui, on va marquer une pause. On va vous rafraîchir un petit poteau. A toutes les filles que j'ai rêvées avant. On était avec Barbe Olivier tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aliou, d'ailleurs ? Vous n'avez pas voulu me le dire. Non, c'est pas très important. Mais si c'est important parce qu'il y a cette fameuse question marxiste d'où on parle ? D'où on parle ? C'est toujours intéressant. Moi, souvent, je pose ça aux auditeurs. D'où vous venez ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont, pourquoi pas, votre activité professionnelle ? C'est intéressant parce que ça définit une personnalité. Mathieu Vallée disait que j'étais de la France insoumise. Mais je me fiche... C'est pas une insulte. C'est pas du tout une insulte d'être la France insoumise. C'est une opinion politique. Mais je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est pas très important. En tout cas, merci de voter ma invitation. Mais pourquoi vous le dites pas ? C'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Vous avez tous les droits, mais c'est étonnant je trouve. Mais j'ai le droit quand même d'avoir ma vie privée, ma soeur privée. Mais vous êtes un espion. Oh là là ! Je sais qu'en tout cas, hier soir, j'ai pris l'avion et je vais reprendre l'avion ce soir, uniquement pour venir débattre. C'est vrai que vous étiez venu ce soir. Exactement. Merci, quand vous voulez. Revenez en avion pour partager le quotidien avec vous. Reviens ! On va vivre la main dans la main. J'ai aussi ça !